Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Batteur Session pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite à tous une excellente année remplie de bonheur, de joie, de bonne humeur, de musique, de batterie, enfin tout ce qui tourne autour de tout ça, réussite pour tout le monde. Ça va être, je pense, une année encore une fois extrêmement compliquée pour beaucoup de gens. Il doit être dans l'eau, on est en plein dedans. Et bien, si on peut se changer les idées et passer du bon temps et oublier toute cette mauvaise chose qui se passe dans ce monde de brut en pratiquant notre instrument, et bien j'ai envie de vous dire que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver début 2023. Aujourd'hui, je vous présente un exercice. Alors, je n'ai rien inventé et vous allez être très contents, beaucoup d'entre vous vont être ravis. Vous allez me sacrer maître de l'apprentissage parce que j'ai une partition. J'ai une partition, les amis, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé cet exercice. C'est un exercice que j'ai trouvé sur Internet. Je puise toutes mes infos au cœur de tout ça, au cœur de tout ce que je peux voir, de tout ce que je peux lire, de tout ce que je peux entendre. Et après, je fais un condensé de tout ça et je vous le présente. Et là, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, tiens, ça, il faut le connaître, ce n'est pas compliqué. Et honnêtement, ça déboîte. C'est un super exercice de débutant à confirmer. Il est confirmé pour le faire, encore une fois, comme d'habitude, d'une autre manière. C'est un rythme de batterie. Vous pouvez le faire également en break, mais je pense que sa principale fonction va rester de le faire en rythme. Vous connaissez tous, encore une fois, ça. Des rythmes traditionnels, classiques, et bien souvent, quand on maîtrise ça, à un moment donné, on s'ennuie. Encore une fois, on fait toujours la même chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est de varier les plaisirs. Et bien, cet exercice-là, il est fait pour ça, parce que dans cet exercice-là, vous allez donc faire sans rythme. Pas mal, non ? Ouais, comme dirait quelqu'un que je connais, il dirait... Putain, c'est génial ! Alors, ce rythme-là, on va le décomposer gentiment. Regardez bien. Il s'affiche sous vos yeux. Première ligne, il faut bien respecter le left, le right. Soyez pas surpris, partition américaine, qui dit partition américaine, dit grosse caisse au niveau du tambas sur une partition française. D'accord ? Donc, voilà, soyez pas perturbés avec ça, il faut juste se familiariser. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller sur cet exercice, qu'il faut bien essayer de mettre en place avant tout, déjà d'une, c'est les nuances. Si vous faites un jeu sans nuances, ça va être un jeu qui, finalement, va pas être terrible. Ça va rien donner. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à mettre des nuances. Moi, vous voyez, il n'y a pas d'accent sur le charlet. J'en ajoute un petit peu quand même. D'accord ? Et le 2 et 4, bien évidemment, on cogne. Le deuxième, quatrième temps, on doit l'entendre. Ok ? Ce qui est très important, c'est que vous allez devoir, un petit peu, habituellement, on joue comme ça. D'accord ? Là, vous voyez, je joue comme ça. On va dire que c'est la tenue traditionnelle. La frappe traditionnelle. Là, dans cet exercice, idéalement, il va falloir que vous décaliez un petit peu votre baguette vers le haut de votre charleston. Non pas ici, mais ici. Que vous jouiez plus comme ceci. Pour laisser libre cours à votre placement de main gauche. Parce que si vous faites ça... À un moment donné, vous allez être embêté. Si vous gardez cette même posture-là, cette même position-là, vous allez être embêté. C'est pareil si vous faites... Des grands mouvements, vous allez être embêté. Ça ne va rien rendre. Donc, si on respecte juste ce schéma, déjà, ça va vachement vous faciliter la tâche. C'est-à-dire que notre main droite, on la décale un petit peu et on vient juste nuancer notre main gauche. Ma main droite ne bouge pas. D'accord ? Et ça, si vous mettez en place ce système-là, l'exercice va passer beaucoup plus vite. Alors, pour les plus débutants d'entre vous, forcément, le fait de passer de là à une frappe ici va déjà vous demander un effort supplémentaire. Puisque quand on débute, quand on commence, tout, tout, tout demande des efforts. Et c'est absolument normal. Vous êtes normalement constitué. C'est valable pour que tout le monde ne vous inquiétez pas. Ok ? Moi, je trouve que si on décale un petit peu notre frappe... Ça peut même nous permettre de faire des petits trucs sympas. Ok ? Si je suis loin avec ma main droite, à la fin, je ne peux pas le faire. C'est mort. Je vous le dis tout de suite. Plus vous allez être haut au niveau de votre frappe, moins vous allez maîtriser. Plus vous allez être à des distances phénoménales. Alors, certes, vous allez avoir de l'impact. Mais tout dépend encore une fois de ce qu'on veut faire. Vous voulez de l'impact. Là, d'accord ? Ok ? Vous n'en voulez pas. Vous voulez de la nuance. Eh bien, il faut que votre zone de frappe reste concentrée. Et il faut que vos baguettes restent proches de vos éléments de batterie. Sinon, ça va être compliqué pour avoir vraiment des nuances assez sympas. Ce n'est pas impossible, mais ça va être plus compliqué. Ok ? Donc, l'exercice en lui-même, le voilà. La basse, elle est là. Ça vous change du rythme en croche tradi. Et idéalement, ce que vous pouvez faire, je mets un petit clic à 60. Un petit clic à 60. On enchaîne mesure en croche sur le rythme en double croche. Et ça, ça claque. Là, on est à 60. On ne se rend peut-être pas forcément compte du truc. Je vais essayer de trouver un métronome un peu plus rappelé. Ne serait-ce que 90 BPM. On va essayer 90 BPM. 2, 3, 4. Exercice vraiment génialissime à travailler. Simple. Et vous allez voir, quand vous allez passer juste ça, vous allez être refaits, les amis. Ok ? L'exercice ne s'arrête pas là. On passe à la deuxième ligne. Euh, ouais, deuxième ligne. Allez, deuxième ligne avant de voir un petit peu la troisième ligne. Deuxième ligne, c'est quoi ? La deuxième ligne, on vient déplacer cette fois-ci sa main droite. Pied, reste le pied. La main gauche reste à faire ce qu'elle fait sur le charleston et sur la caisse claire 2 et 4. Et on vient déplacer notre main droite sur le tom aigu et le tom basse. Moi, je vais utiliser mes deux tomes basses et je vais utiliser mon tom là. D'accord ? Si vous avez tom aigu, tom médium, tom aigu, tom basse, vous utilisez. Voilà. Si vous avez un tom médium, vous pouvez mettre votre tom médium. Après, voilà. Je vais vous montrer la structure, d'accord ? Et après, vous déplacez un petit peu comme vous voulez. Là, en l'occurrence, sur le premier temps, on va venir taper ceci. Deuxième temps. Troisième temps. Quatrième temps. On enchaîne le tout. On vient déplacer notre main droite. Notre main droite vient taper les tomes et non le charleston. Tout simplement. Ok ? Si je vous le remets à 90, on peut le faire bien plus vite. On peut le faire encore bien plus vite, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ok ? On va donc maintenant voir la troisième et dernière ligne, les amis. Et là, c'est toujours pareil. Le principe est le même. On garde le même doigté, mais on vient distribuer cette fois-ci sa main droite. Non plus sur Charleston, non plus sur les tomes, mais sur le dôme de votre cymbale ride. Ça, c'est top. Au sommet, par exemple, on va aller à 70. On va varier un petit peu les plaisirs au niveau des débits. 70 BPM. Tac, on y va. Et ouais, ça sonne super bien. Je vous le refais un petit peu plus vite. Et là, vous avez un pêle-mêle avec un exercice complet, ultime, où vous allez travailler votre indépendance, vous allez travailler votre frappe, vous allez travailler le rythme en double croche. Ben, voilà. Quand j'ai vu ça, je dis celui-là, il faut absolument que je vous le partage. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui vont le connaître. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut absolument que vous sachiez faire ça. C'est juste un top exercice. Une fois que vous maîtrisez la 1, la 2, la 3, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va falloir enchaîner les 3. Et oui, ça se complique un petit peu plus. Savoir faire une ligne, puis une ligne, puis l'autre, est complètement différent d'enchaîner les 3 lignes. Donc, je vais vous enchaîner les 3 lignes, voir un petit peu ce que ça donne. Je reste à 100 battements minutes. On a fait un petit tour, un petit peu de tout. Après, vous pouvez enchaîner d'une manière différente. Vous pouvez commencer par la dernière ligne, deuxième ligne, première ligne. Après, vous faites un petit peu ce que vous voulez. L'exercice est au complet, les amis. Là, avec ça, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue. Remerciez-moi. Dites-moi merci. Un petit pouce en l'air. On s'abonne si on n'est pas abonné. Comme d'habitude, on commente, on partage, on kiffe. Si on veut que la chaîne continue de perdurer et que je continue à vous montrer des pépites comme ça, il faut me le faire savoir, les amis. Et pour ça, juste des pouces, des pouces, des pouces. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y a pas plus que ça. D'accord ? Donc, je vous souhaite bon courage avec cet exercice. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, les coms. OK ? Et puis, merci encore à vous tous pour votre fidélité. On augmente gentiment le nombre d'abonnés. Ça augmente gentiment. Donc, voilà, merci vraiment à tous d'être présents sur cette chaîne, de me faire confiance et de me montrer que vous appréciez ce que je fais. Je pense que ça doit vous servir pas mal. Je prépare quelques petits covers, là, prochainement. J'ai une petite liste de covers assez sympa de vieux titres. Titres années 80, 90, voilà, qui vont tomber. Histoire de kiffer, voilà, rien de bien ouf. Mais voilà, des petits trucs qui vont être très sympas à entendre. Alors, si vous ne me suivez pas sur le réseau, vous pouvez suivre Batter Session sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Enfin, on est présents partout. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur les autres réseaux. Et en attendant, portez-vous bien. Bon courage à tous pour la suite des événements. Je pense qu'il va y en falloir. Et n'oubliez pas de vous aérer l'esprit avec la batterie. Sur ce, à très vite. Ciao. Bye. Bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501